Bonjour Nicolas Chauvin. Bonjour Hamid. Alors Nicolas, ravi de faire votre connaissance. Vous êtes estate planner chez la banque de Groove Peterkam. Alors ça tombe bien, puisqu'on va parler de résidence secondaire, qu'elle soit située en Belgique ou à l'étranger. Évidemment, comme vous êtes estate planner, on va plutôt se focaliser sur les aspects fiscaux. Mais avant de parler de ces aspects-là, j'aimerais simplement que vous nous disiez est-ce qu'il y a beaucoup de Belges qui ont une résidence secondaire et est-ce que beaucoup d'entre eux en ont une en Belgique ou plutôt à l'étranger ? Alors il y a effectivement un nombre élevé de Belges qui possèdent une résidence secondaire. On estime ce contingent à grosso modo 410 000 personnes et approximativement la moitié d'entre eux auraient opté pour une résidence secondaire en dehors de nos frontières. Oui, donc c'est pas mal, effectivement 410 000, c'est impressionnant. Alors justement, la première question que j'ai envie de vous poser, qui est la plus simple, quand on s'intéresse à un bien immobilier, qu'il soit en Belgique ou à l'étranger, une résidence secondaire, à quels éléments faut-il faire attention, prêter attention ? J'imagine qu'on ne se contente pas simplement de regarder le prix ou l'emplacement. Alors le prix et l'emplacement sont évidemment des points d'attention essentiels et le resteront. Et quand on parle du prix, il faut bien englober tous les coûts qui sont liés à l'acquisition d'une résidence secondaire. Mais il y a évidemment d'autres choses à prendre en considération. C'est par exemple se poser la question de savoir quelle sera la destination de ce bien. C'est la question de savoir est-ce qu'on implique la génération suivante dans cette acquisition, oui ou non. Et alors il y a un élément un peu plus neuf qui prend de plus en plus d'importance, c'est la performance énergétique des biens. Les PEB là. Les fameux PEB, effectivement. Et ça, ça peut effectivement influer sur le prix aujourd'hui ou demain en tout cas. Alors ça commence déjà à influer sur le prix et ça va aussi influer sur le régime fiscal plus que vraisemblablement. C'est déjà le cas aujourd'hui en Flandre et on pense évidemment qu'à l'avenir ça va s'accentuer encore. Alors restons toujours sur cette thématique intéressante des résidences secondaires. Partons du principe que c'est une résidence secondaire en Belgique, appartement ou maison, peu importe. J'imagine qu'il y a deux cas de figure qui me viennent immédiatement à l'esprit. C'est une maison, un bien que j'occupe pour moi ou que je loue. J'imagine que le traitement fiscal ne sera pas le même. Effectivement, le traitement fiscal peut varier. Plus que la question de savoir si le bien est loué ou non, c'est la destination de la location. Et donc si le bien n'est pas loué ou qu'il est loué à vocation de résidence, donc un bien résidentiel, on sera imposé sur base d'un revenu fictif, le fameux revenu cadastral, qu'en général tous les propriétaires immobiliers belges connaissent. Donc c'est un revenu qui est toujours forfaitaire et qui est la plupart du temps beaucoup plus avantageux que le revenu réel. Si par contre le bien est loué à vocation commerciale, professionnelle, alors là c'est les loyers réels qui sont aujourd'hui imposés. Et attention, remarque importante, les projets de réforme fiscale dont on parle beaucoup ces derniers temps ont pour idée de taxer à l'avenir tous les biens sur base des loyers réels. Donc ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça pourrait venir. Oui, c'est un projet, mais voilà, pour le moins il n'y a encore rien. Il n'y a pas encore d'accord. Alors ça c'est le cas d'une résidence secondaire appartement maison située en Belgique. Qu'en est-il d'un bien situé à l'étranger ? Et là j'imagine qu'il y a des impôts auxquels le Belge ne pense pas nécessairement, notamment l'impôt sur les plus-values parce qu'il n'existe pas en Belgique. Alors l'impôt sur les plus-values existe en Belgique, mais il est très rarement appliqué. Donc c'est dans des situations assez rares, assez exceptionnelles qu'on aura une imposition sur les plus-values en Belgique. En revanche, effectivement, à l'étranger, en fonction de l'état dans lequel on décide d'acquérir un bien immobilier, on est susceptible d'avoir une imposition sur la plus-value. C'est par exemple le cas en France ou en Espagne, qui sont des destinations assez courues des contribuables belges. Outre cela, on a évidemment des frais aussi à l'acquisition. Ça prendra la forme de droit d'enregistrement ou de TVA qui seront dus dans le pays de situation, encore une fois. Et on va aussi avoir sans doute une taxation du bâtiment en tant que tel ou des revenus immobiliers en tant que tel, là encore à l'étranger. Ça ne veut pas dire que les revenus étrangers ne devront pas être déclarés en Belgique. Ils seront déclarés, mais seront simplement pris en compte pour le calcul de l'impôt belge dû sur les autres revenus. C'est ce qu'on appelle la réserve de progressivité. Alors, une fois par an, on sait que le Belge remplit sa déclaration ou la fait remplir par son comptable ou son expert comptable. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il doit remplir, je dirais, la case où on lui dit est-ce que vous avez ou pas un bien immobilier à l'étranger ? On pourrait se dire spontanément, je paye déjà des impôts à l'étranger, je n'ai pas besoin de déclarer. C'est une erreur ? Alors, c'est une erreur de ne pas déclarer. Il faut effectivement déclarer. On est tenu de déclarer en Belgique ses revenus mondiaux, donc en ce compris les revenus immobiliers étrangers. Depuis 2022, donc c'est assez récent, on doit déclarer sur une base qui est identique à la façon de déclarer les revenus immobiliers belges. Autrement dit, la notion de revenu cadastral a été en quelque sorte exportée, puisqu'on a maintenant un revenu cadastral pour les biens immobiliers étrangers. Ça, c'est ce qui concerne la déclaration. Donc, déclaration similaire que le bien immobilier soit situé en Belgique ou à l'étranger. Au niveau de la taxation, en revanche, la situation va être différente, puisque la plupart des conventions préventives de double imposition prévoient que la Belgique exonère les revenus immobiliers étrangers. Ils ne sont pas taxés en Belgique, mais à nouveau, ils sont pris en compte pour la fixation de l'impôt en Belgique. Donc, c'est à nouveau cette règle de réserve de progressivité. Alors Nicolas, très rapidement, j'imagine, on pourrait imaginer le cas d'un Belge qui oublie de déclarer ce bien à l'immobilier. J'imagine qu'il ne va pas passer entre les filets ou les mailles du filet parce qu'il y a des échanges d'informations, c'est ça ? Il y a effectivement des échanges d'informations entre tous les pays européens, très certainement. Et donc, ce Belge distrait va être rattrapé et se verra réclamer l'impôt éludé avec sans doute une amende à la clé. Alors, très rapidement, parce qu'on pourrait consacrer toute une vidéo là-dessus, que se passe-t-il en termes de planification financière et fiscale, surtout pour des personnes qui sont concernées, qui ont effectivement un ou plusieurs résidences secondaires à l'étranger ? Alors, les cas de double imposition sont envisageables. Dès l'instant où on a un élément d'extranéité, donc un bien immobilier à l'étranger, on peut être amené à payer un impôt à l'étranger ainsi qu'un impôt en Belgique. Et donc, se réfléchir et se projeter en pensant à la planification du bien qu'on acquiert à l'étranger, c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, ce à quoi il faut être attentif, c'est que les solutions qui existent en Belgique en termes de planification ne sont pas nécessairement exportables partout, ou pour le dire plus précisément, les conséquences des solutions belges ne sont pas nécessairement les mêmes à l'étranger. Donc, intérêt d'aller voir des conseillers professionnels spécialisés dans la fiscalité immobilière. Dont vous, par exemple. Dont nous, par exemple. Voilà. Merci Milfoy Nicolas pour ces explications. Merci. Avec plaisir.